salut à tous alors c'est frédéric de la vie alors ce soir à 2h37 du matin du fin fond de ma hongrie je vais vous faire une petite vidéo petite vidéo sur de nombreux sujets alors petite vidéo pour essayer de comprendre le monde et de comprendre comment fonctionne notre cerveau comment fonctionne un peu l'épigénétique plein de questions que les gens se posent et en même temps on va essayer de faire quelques découvertes grâce à la pensée logique pensée logique et aux réseaux sociaux donc on va essayer de faire quelques découvertes j'ai fait quelques découvertes grâce à vous d'ailleurs parce que on discute et de ces discussions naissent des interrogations et des fois de ces interrogations laissent des réponses souvent juste juste car on a une pensée logique pensée logique qui est bâti comme je le dis toujours que je bâti j'essaye de vous apprendre à bâtir sur les règles physiques du monde tout simplement ne peut pas lancer des idées si elles ne sont pas étayées et si elles ne tiennent pas par rapport à la logique de la physique de ce monde dont les lois sont nuables donc on va essayer de parler de plusieurs sujets et on va voir qu'on a quand même débroussaillé pas mal de trucs sur mon facebook et sur mon youtube et qu'on est arrivé à certaines découvertes un découvertes scientifiques qui vont qui sont souvent confirmés par la recherche des chercheurs on dit oui mais tu ne fais pas frédéric de véritables recherches scientifiques oui bon je calcule pas mais observer c'est déjà observer le monde le monde est déjà un laboratoire donc si nous observons le monde nous pouvons analyser et comprendre évidemment après il faut quantifier les chercheurs ont souvent de les chercheurs classiques de laboratoire du matériel qui vaut une fortune qui permet à ce moment là d'aller dans la minutie ou dans la grandeur et de prouver les choses les choses qui en général découlent du bon sens et de la logique des choses qu'on peut expliquer qu'on ne peut pas forcément prouver donc prouve des explications justes les explications fausses en général ne tenant pas face à la logique du monde logique physique tout simplement donc là et j'avais une discussion sur mon sur mon facebook beaucoup de gens lors c'est beaucoup de jeunes personnes ont respecté une émission je ne sais pas m'ont posé des questions sur l'influence du du groupe sanguin sur notre santé et surtout il y avait les questions aux déposés c'est est ce que frédéric tu penses que en fonction des groupes sanguins il y a une alimentation à avoir particulière alors il ya des recherches qui ont été faites je crois que par un laboratoire je sais plus de quel pays je crois que c'est je m'en souviens plus mais il ya un livre qui est sorti et effectivement ce livre parlait des groupes sanguins en fonction des peuples et surtout de l'alimentation à dire les groupes sanguins en fonction de l'alimentation pas des peuples mais de l'alimentation et alors on a une idée des petits pois pour tel groupe le riz et le maïs pour tel la viande est meilleure pour tel groupe alors ça n'a pas tenu face aux études scientifiques qui ont analysé des gens tant de personnes de tel groupe et tant de personnes de tel groupe et ils ont fait des essais sur l'alimentation donc on voit qu'il n'y a pas une corrélation aussi sûre sur l'alimentation par rapport aux groupes ce qu'on peut être certain c'est comme ce sont des mutations assez tardive à l'apparition des groupes sanguins elles jouent un rôle obligatoirement dans la survie des espèces et dans leur adaptation parce qu'elles doivent être corrélées à certaines mutations tout parmi l'apparition des groupes sanguins et des rhésus donc corrélées à certaines autres mutations elles doivent être je veux dire de pair et elles doivent effectivement des fois avoir quelques influences sur la nutrition mais on voit qu'elles ont beaucoup plus d'influence sur d'autres domaines que la nutrition qui sont par exemple pour le groupe o là et puis on discutait avec des gens sur mon facebook des discussions très intéressantes qui nous ont permis d'élaborer quelques hypothèses qui sont plutôt de la logique scientifique et vous verrez que les laboratoires pourront les reprendre et comprendre que ces hypothèses sont en vérité la réalité donc le groupe o par exemple le groupe o est un groupe que l'on retrouve plus au sud donc au niveau de l'équateur au niveau des zones chaudes et on s'aperçoit que le groupe o a un avantage pour lutter lutter pour lutter sur les formes sur les formes graves de paludisme parce que c'est le groupe o limite pour des raisons physiologiques et chimiques c'est la conformation je crois des globules c'est pas la conformation des globules mais c'est des raisons chimiques donc limite quand il y a des paludisme limite des crises aiguës limite l'agglomération de globules rouges donc le fait que les vaisseaux peuvent être bouchés puis avoir des blocages des vaisseaux et donc des destructions de tissus dans l'organisme donc on s'aperçoit que le groupe o s'il s'est développé au niveau du s'il était au niveau du sud s'est conservé il a un avantage certain par rapport au paludisme donc par rapport à des problèmes qui pourraient entraîner la mort des individus donc on s'aperçoit que le groupe o a un avantage puisqu'il évite les crises de paludisme aiguë je vais pas rentrer dans le détail c'est pas ma fonction là et donc c'est intéressant et au nord il y a eu mutation alors il y a beaucoup de de groupe a au nord c'est des mutations plus tardives de monter au nord on s'est aperçu donc il y aurait alors le groupe a aurait des peu développer le groupe a alors c'est un gars qui m'envoyait ça peut développer davantage de cortisol dans le sang une hormone qui provoque le stress il me semble que le cortisol est secrété à la suite du stress et pas qu'il cause le stress alors ça peut relativement décrédiliser l'article alors développer davantage de cortisol dans le groupe a peut développer davantage de cortisol dans le sang au moins qu'ils provoquent le stress alors il faut vérifier mais ce qui est sûr c'est que les hommes du nord sont programmés pour être stressé et angoissé donc il y aurait peut-être une piste à chercher là dessus sur le groupe a peut-être avantageux au nord 1 par le fait qu'il est en rapport avec le stress donc avec l'angoisse donc être plus stressé plus angoissé permet de survivre nord comme je l'ai expliqué car le nord il y à l'hiver la mort de la nature donc l'angoisse permet chez les hommes du nord de préparer ce manque cette mort de la nature pour passer survivre l'hiver donc on peut savoir nous apercevoir que peut-être le groupe a qui serait susceptible d'être associé au stress de générer plus de stress facilité on va dire il génère pas lui c'est pas lui qui génère le stress mais de faciliter les crises de stress en cas de problèmes de confrontation milieu bien sûr le stress ne vient pas comme ça du jour au lendemain il ya des déclenchements extérieurs 1 le groupe a aurait peut-être des facilités à faciliterait peut-être le stress le stress qui bien sûr si ça compte si ça concerne plus au nord c'est que ça des avantages n'oubliez pas la loi des lois fondamentales c'est que toute caractéristique qui se conserve plusieurs générations même si elle paraît négative est obligatoirement positive pour le groupe car autrement la nature l'élimine d'office ce qui est négatif si on retrouve beaucoup de stress et au nord ce qui est très dur ce qui peut tuer les gens j'ai déclenché des dépressions c'est que le stress a au nord une fonction fondamentale donc de générer l'angoisse c'est un stress et de générer la protection du verre par mise en réserve de bois de gras d'aliments qu'on va manger et d'énergie stockée donc de calories pour passer cet hiver rigoureux qui est le principal problème des hommes du nord c'est à dire survivre à l'hiver donc on peut voir qu'il y a toute une sélection génétique chez les hommes du nord qui est liée à l'hiver et on s'est aperçu aussi dans des recherches récentes effectuées alors par des laboratoires russes et par des laboratoires américains qu'il y avait chez les européens et les asiatiques des gènes favorisant la dépression donc si c'est des gènes qui favorisent la dépression ce sont donc des gènes qui favorisent en général l'angoisse car la dépression est souvent liée à l'angoisse et je vais vous expliquer après ce que c'est la dépression d'une façon logique alors il ya plusieurs causes pour la dépression bien sûr des causes génétiques mais qui sont toujours en partie déclenchés par le milieu extérieur donc c'est tout en multicausale ce n'est pas un seul gène c'est un ensemble mais on s'aperçoit que les européens et les asiatiques donc les hommes du nord ont des tendances dépressives donc en général des tendances à être angoissé la dépression étant souvent liée à l'angoisse donc je vais expliquer un peu ça c'était ma découverte je dis ça depuis des années et des années que nous sommes génétiquement programmés pour être angoissé et pour et que la dépression est une maladie européenne donc il ya bien sûr il doit y avoir des dépressions en afrique ou ailleurs mais majoritairement européenne car on s'est aperçu qu'il y a une cause génétique et cette cause génétique si elle se concerne s'il ya tant de dépressifs en europe c'est qu'il doit y avoir des avantages à avoir ces problèmes d'angoisse générant la dépression et ce n'est pas du tout parce que dieu l'a voulu comme ça ou que la nature a fait ça au hasard non 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 dieu ne fait pas les choses au hasard la nature ne fait pas les choses au hasard on lui donne le nom qu'on veut mais rien n'est fait au hasard sur cette terre et dans ce monde et toutes les choses ont une cause et chaque chose qui se conserve a obligatoirement une cause et est positif pour le groupe donc je vous ai fait un petit texte pour expliquer aux gens ce qu'est la dépression ça va pouvoir aider certaines personnes qui ont du mal à comprendre j'ai essayé de synthétiser vous savez que je suis très fort en synthétisation par ma pensée logique hausons le dire donc je vais vous parler de la dépression je vais faire un petit texte alors je ne suis pas un très grand liseur je répète encore liseur et je me fais attaquer non on dit lecteur non 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 on dit liseur avant on disait liseur je crois qu'au canada on le dit encore et la comtesse de Sévigné parlait liseur c'était pour différencier le lecteur qui peut lire et le liseur qui lit à haute voix juste pour que les gens comprennent c'est du vieux français mais c'est mieux de réutiliser un vieux français pour pas faire du coup du mot français pour pas faire de confusion voilà alors la dépression alors j'ai fait un petit texte sur la dépression vous que vous allez comprendre la dépression le mal des hommes du nord la dépression découle à la base d'une adaptation à l'hiver l'européen ou l'asiatique du nord sont génétiquement angoissés pour stocker de l'énergie et préparer l'hiver pour y survivre mais pour des raisons de dérèglement organique en partie génétique souvent associé à la confrontation au milieu l'angoisse peut être tellement forte qu'elle finit par utiliser trop de neurotransmetteurs perturbant le bon fonctionnement du système nerveux entraînant une mise au repos du système hormonal et une perturbation du bon fonctionnement du cerveau à la fin l'angoisse et finit souvent par ne plus rien ressentir n'ayant plus d'émotion à cause de l'épuisement du système neuro hormonal il finit comme un mort vivant mort car il ne ressent plus rien ni les joies ni les peines vivant car il est conscient c'est la dépression le mal de l'homme du nord vous avez compris ce qu'est la dépression la dépression n'est pas du tout quelque chose qui au hasard comme ça tu manques de volonté remets toi non non la dépression est liée à l'angoisse l'angoisse est liée à l'adaptation au nord et l'adaptation à l'hiver et comme il peut y avoir des gens qui vont avoir des dérèglements dans cette angoisse beaucoup plus angoissé que les autres l'européen est beaucoup plus angoissé que l'africain mais certains européens sont encore plus angoissés que les autres par un dérèglement de ses fonctions hormonales et qui ont des facteurs génétiques mais qui à la base sont des sélections génétiques il peut y avoir un dérèglement dans ce système de croissance hormonale mais de cause génétique qui fait que les gens vont être encore plus angoissés et au bout d'un moment vont abîmer leur système nerveux celui-ci ne va être épuisé ne répondra plus et va générer une espèce de stand-by qui va mettre le système nerveux neuro hormonal au repos c'est très dangereux parce que vous pouvez les transformer je rigole mais c'est un symbole votre cerveau en sauce blanche puisque si vous ne stimulez pas vos neurones par des émotions la joie, la peine, le désir, tout ce qui fait la vie vous risquez de détruire vos connexions synaptiques et je vais parler des rêves après je vais parler de la mise en mémoire donc c'est très dangereux la dépression et en plus c'est très dur à vivre puisque déconnecté des émotions déconnecté vous n'avez plus d'amour vous ne ressentez plus rien vous êtes un mort vivant vous êtes mort mais conscient parce que vous n'avez plus d'émotions un homme sans émotions est un homme mort on ne ressent le monde que par nos sens et les émotions qu'il procure si vous avez vos sens vous avez juste une pensée froide derrière vous êtes à mort il n'y a plus d'intérêt à vivre car la vie est faite d'émotions les émotions permettant bien sûr elles ne sont pas là par hasard les émotions permettant d'activer et de générer des connexions synaptiques de les réactiver et en même temps de les consolider car qu'est ce que des émotions si ce n'est des décharges hormonales des décharges de neurotransmetteurs qui n'ont comme fonction que de consolider des réseaux neuronaux qui vous ont permis de survivre tout simplement soit par la joie la joie est associée à des actions positives pour la survie soit par le stress la peur qui permet de mieux mémoriser comme la joie permet de mieux mémoriser car la peur le stress en général si vous êtes encore là c'est qu'il nous a permis de fuir ou de vous adapter avec le stress à un danger et de survivre donc ce sont les émotions sont là pour en fin de compte nous faire vivre et nous faire survivre sans émotions nous perdons progressivement notre mémoire et nous détruisons progressivement nos réseaux synaptiques chercheurs qui me regardaient je sais que beaucoup me regardent s'énervent un peu discuter avec moi pour dire oui tu as raison mais tu n'as pas prouvé maintenant c'est à vous de prouver ce que je dis car je ne le dis pas tout seul nous sommes plusieurs à discuter je suis un réceptacle les gens viennent me poser des questions les gens m'enrichissent de réponses et je termine le travail en balançant les hypothèses qui ne sont pas des hypothèses qui sont la réalité qui n'ont plus qu'à être prouvée par les recherches de laboratoire voilà donc vous avez compris comment fonctionne un peu le système de la dépression et à quoi servent les émotions elles n'ont pas de rôle comme ça elles ne sont pas là uniquement pour faire bien elles sont là pour faire survivre l'individu et lui permettre de vivre de continuer la vie, de transmettre la vie la vie dans laquelle vient s'intégrer la conscience divine nous sommes conscience divine mais reliée au monde par nos 5 sens et par les émotions qui nous permettent de ressentir le monde, de ressentir l'autre et en même temps de consolider notre système nerveux ce qui est très intéressant donc voilà la cause de la dépression c'est intéressant de voir que les hommes du Nord sont dépressifs car ils ont un système nerveux ils sont génétiquement programmés pour être angoissés et des fois le système nerveux est tellement programmé pour être angoissés qu'ils sont trop angoissés et ils finissent par épuiser complètement leur système nerveux par trop de neurotransmetteurs au bout d'un moment le système nerveux neurohormonal finit par ne plus marcher puisqu'il a été épuisé par trop de décharges, par trop de travail donc voilà, vous devenez des morts vivants donc voilà l'explication de l'angoisse de la dépression donc vous voyez que déjà il y a des facteurs externes qui la déclenchent donc essayer d'être zen, essayer d'être cool même les dépressifs peuvent s'en sortir s'ils savent ça, ils vont déjà être sauvés puisqu'ils seront relax, puisqu'ils se diront ah ben, je suis un homme du Nord, je suis déprimé pour ça, le fait de le savoir nous sauve voilà, donc voilà ce que j'avais à dire après, j'avais d'autres petits textes on discutait avec des gens alors, la soumission alors, il y a un petit texte et je vais enchaîner je vais essayer d'improviser c'est des vidéos faites à l'arrache mais très intéressantes parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me parler en ce moment alors, la soumission alors, j'en avais deux j'avais fait deux textes un, sur l'intuition et la mémoire analogique parce que je me disais que j'avais une mémoire analogique oui, moi j'ai une mémoire analogique alors, intuition et mémoire analogique c'est pas le plus fondamental intuition et mémoire analogique l'intuition, c'est de l'intelligence analogique occasionnelle l'intelligence analogique c'est comme l'écriture chinoise logographique ça demande la mise en mémoire d'une quantité énorme de données toutes interconnectées par un réseau neuronal arborescent avant que cela ne fonctionne bien ce type de mémoire est très long à installer et peu de personnes ont la capacité d'accumuler autant de données et de les interconnecter ce mode de réflexion est éprouvant à utiliser faisant littéralement surchauffer le cerveau car il demande d'aller chercher une solution en comparant et en triant des millions d'informations mémorisées si vous voulez l'intelligence analogique c'est-à-dire que vous avez une question qui vous est posée par rapport à quelque chose de vécu et à ce moment-là vous allez essayer de comparer de comparer de comparer la question de comparer pourquoi les voitures je ne sais pas moi pourquoi les guêpes sont jaunes et noires et vous allez essayer d'aller chercher dans des domaines différents des réponses et les comparer donc c'est pas un raisonnement logique c'est pas un raisonnement calculé c'est un raisonnement de recherche de choses qui se ressemblent pour arriver en fin de compte à comprendre une chose par les autres choses qui sont autour qui sont en fin de compte des parties de réponse donc ça c'est l'intelligence analogique ça demande pour bien fonctionner de mémoriser une quantité industrielle de données pour avoir en fin de compte un réservoir d'exemples un réservoir d'exemples pour comparer ce que vous allez la question qu'on va vous donner et la réponse sera dans ce que vous avez accumulé donc c'est bloqué j'espère que l'ordinateur voilà ça bloque donc une autre alors ça c'est la suite pour vous expliquer que il y avait le on parlait du libre arbitre et on parlait de l'intelligence et de l'intuition justement qu'est-ce que l'intuition l'intuition tout simplement c'est se laisser aller et essayer par cette intelligence analogique de laisser divaguer son cerveau dans la quantité industrielle de données que vous avez accumulé peu de personnes ont cette capacité d'accumulation de données c'est-à-dire cette capacité de faire une quantité industrielle énorme de connexions synaptiques et d'aller chercher dans ces connexions synaptiques une réponse par des milliers d'exemples que vous avez stockés donc je vais vous faire vous parler d'une autre chose c'est sur la soumission alors je pars à droite à gauche mais j'espère qu'on sera un peu plus intelligents à la fin ou plus instruits on comprendra le monde la soumission alors c'est la soumission à Dieu je vous parle au monde en vérité parce que les gens disent pensent qu'ils ont le libre arbitre vous allez voir que nous n'avons aucun libre arbitre et que nous sommes tout simplement connectés au tout donc je vous ai fait un petit texte pour que vous compreniez que nous sommes soumis à Dieu ce qui va faire plaisir aux muslims mais ce qui va aussi faire plaisir aux chrétiens qui vont comprendre que Dieu est tout et puis Dieu est le plus important donc le tout donc soumission les pensées surviennent de la confrontation au milieu qui stimule les organes des sens qui eux-mêmes activent des neurones et des réseaux neuronaux pour en sortir des informations ce sont les pensées tu ne peux contrôler l'arrivée du flux de tes pensées car elles sont intimement liées à ton contact avec le monde à ton éducation et à la mémoire génétique de ta lignée inscrite au plus profond de toi ton libre arbitre est illusoire tu es soumis au monde tu es soumis à Dieu tu ne fais tu ne fais qu'un avec le monde en toi c'est le monde qui pense le savoir nous élève donc vous comprenez que quand les gens disent c'est moi qui dit ça c'est moi qui pense je pense à ça tu ne penses réellement à rien puisque tes pensées surviennent sans que tu puisses en contrôler la venue puisqu'en vérité tu es soumis au monde et tu es soumis à ton éducation tu es soumis à la mémoire génétique de ta lignée et en fin de compte ce ne sont que des données qui viennent de l'extérieur et qui actives des réseaux neuronaux qui sont des fois des réseaux acquis comme qui sont des fois des réseaux innés donc des conformations innées mais des fois des réseaux acquis par l'expérience mais de toute façon cette expérience c'est uniquement ta confrontation au monde et à la base tu n'en es pas le responsable donc il n'y a pas de libre arbitre il n'y a que la conscience la conscience d'être ici et maintenant et tout ce que tu penses en pure logique n'est en vérité que des réactions au monde qu'au milieu dans lequel tu vis par ton organisme qui a été bâti par sa confrontation au monde par son acquis génétique la mémoire génétique de ta lignée tout simplement donc vous voyez qu'on n'est pas grand chose et qu'il n'y a pas de libre arbitre il y a la connaissance du bien la connaissance du mal c'est inscrit en nous c'est instinctif bien sûr le bien le mal ne sont pas des choses subjectives ce sont des choses réelles le bien c'est ce qui est bon pour le groupe car le groupe est le garant de la survie de l'individu le mal c'est ce qui est mauvais pour le groupe et ce qui désunit car un groupe désuni est moins résistant et meurt et ne peut plus protéger l'individu tout simplement donc le bien c'est ce qui est bien pour le groupe le groupe étant le garant de l'individu le mal c'est ce qui est mal pour le groupe le groupe étant détruit à plus ou moins de termes détruira l'individu donc se faire du bien à soi c'est bien à condition que ça mène au bien du groupe se faire du bien à soi en détruisant le groupe mène à plus ou moins long terme à sa propre destruction ou à celle de ses enfants donc voilà un peu de philosophie de théologie mais aussi de physique tout est enchevétré voilà voilà ce que j'avais à dire pour que je termine avec un peu de science sur le cerveau sur le fonctionnement des rêves et puis une découverte avec la maladie d'Alzheimer donc un dernier petit texte que j'ai à vous lire c'est comprendre l'épigénétique parce que un jeune m'avait parlé m'avait demandé ça sur internet sur facebook donc je vais faire très court pour que vous compreniez l'épigénétique parce qu'on va brasse large ce soir c'est une petite vidéo de révision pour être plus instruit donc si je fais ça n'oubliez pas que je le fais parce que ça vient de bien loin je ne suis que l'esclave de Dieu puisque rien ne vient de moi tout vient de la source en passant avant par mes maîtres mes enseignants et vous même tout ce que je reçois du monde par mes cinq sens ne vient pas de moi moi je ne fais que renvoyer de la de l'information trier mais trier parce qu'on m'a donné cette fonction par hasard hasard le hasard n'existant pas il existe dans toutes les sociétés des gens qui éduquent et qui ouvrent les esprits donc comprendre l'épigénétique certains gènes sont activés en fonction du stress généré par la confrontation au milieu pour s'adapter à ce milieu c'est ce que l'on appelle l'épigénétique nous avons donc un réservoir d'adaptation stocké dans notre génome et prêt à être activé en cas de besoin mais attention ces gènes sont réactivés attention moins ces gènes sont réactivés plus ils ont des chances de disparaître au bout de plusieurs générations par souci d'économie d'énergie la nature ne conservant que ce qui est utile en résumé moins le gène est réactivé plus il a des chances de disparaître pour laisser la place à d'autres mutations aléatoires potentiellement plus efficace le monde est énergie et recherche l'équilibre donc on ne conserve rien d'inutile la nature a tendance à éliminer ce qui est inutile et négatif pour laisser la place à du positif par souci d'économie d'énergie pour que nous ne consommions pas trop et que nous soyons optimum dans notre relation au monde c'est à dire ne pas trop détruire le monde mais en même temps vivre le manger et vivre la relation à l'autre ce qui est la base du monde donc vous avez compris comment fonctionne l'épigénétique il y a un réservoir de gènes d'activateurs de gènes avec des activateurs de gènes qui en fonction du milieu vont réactiver ces gènes et vont générer des mutations des changements génétiques des mutations plutôt vont réactiver ces gènes qui vont générer des particularités physiques physiologiques d'adaptation au milieu c'était l'histoire de la famine en Hollande ils ont subi un grave blocus pendant la seconde guerre mondiale puisqu'ils n'ont pas voulu suivre les directions des allemands et à ce moment là les femmes qui étaient enceintes ont été en carence et les enfants qui sont nés de ces femmes en carence avaient été influencés avaient eu des mutations des mutations faisant qu'elles étaient souvent elles faisaient de l'obésité du diabète des choses comme ça qui sont en vérité des adaptations aux carences alimentaires évidemment quand on retrouve ces personnes en milieu normal elles font plein de maladies après mais on voit qu'il y avait c'est comme ça qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait des réactivations de gènes à cause de l'influence du milieu ça va encore plus loin je vous l'explique encore maintenant je vous la refais quand vous êtes stressés quand le stress quand il y a un changement de milieu quand il y a un milieu qui n'est plus stable du tout le stress généré par cette instabilité donc le fait de subir un milieu qui n'est auquel il n'est plus adapté génère des réactions de l'organisme des réactions de stress qui va accélérer la vitesse de mutation des cellules de l'organisme générant ainsi plein de problèmes de santé des problèmes de mutation qui vont le stress le stress est négatif pour l'individu bien sûr généralement à 99,9% mais en augmentant la vitesse de mutation il risque il a des chances de générer une mutation aléatoire adaptée au nouveau milieu et c'est tous les gens qui auront cette mutation aléatoire qui la transmettront dans leur génome à leurs enfants qui la transmettront et qui permettront aux gens aux enfants des gens qui ont généré cette mutation par confrontation au milieu à cause du stress c'est leur descendance qui sera le mieux adapté donc en général les mutations sont négatives mais quand il y a un changement milieu le fait de générer énormément de mutations donne plus de possibilités d'en avoir une de bonne et c'est cette bonne mutation qui va faire que ceux qui l'ont vont à ce moment-là prendre le dessus sur tous les autres donc c'est une façon pour la vie de s'adapter au milieu en permanence en changement puisque le monde évolue parce qu'il y a le mouvement le mouvement générant le temps bien sûr puisque le temps est calculé par rapport au mouvement d'une chose par rapport à une autre l'immobilité dans l'immobilité il n'y a pas de temps sauf si quelqu'un est là pour la constater mais le fait de la constater fait qu'il y a un esprit qui est mobile mobile dans sa façon de se projeter spirituellement dans le passé ou le futur donc vous voyez immobilité absence du temps mobilité temps voilà on va dans tous les sens c'est un peu de la philosophie alors des fois on dit je suis perché vous verrez que je ne suis pas tant que ça donc voilà un peu sur les mutations comment se passent les mutations d'ailleurs c'est pour ça qu'en général il est difficile de trouver des chaînons manquants alors tout le monde parle des chaînons manquants pour l'homme bien sûr on a quasiment toute l'évolution humaine mais effectivement les gros changements ne se voient pas car ils sont faits sur des périodes de temps très courtes contrairement à ce qu'on pensait contrairement à ce que pensait Darwin pourquoi parce qu'en période de temps parce que quand il y a des changements de milieu ça se passe très vite et à ce moment là il y a stress chez les organismes et accélération des mutations donc de plus en plus de mutations un changement beaucoup plus rapide dans la morphologie dans la physiologie des espèces et en fin de compte spéciation des fois donc ça veut dire incompatibilité de se reproduire c'est très vaste c'est très c'est des fois difficile à comprendre donc des fois spéciation mais sur une période très courte ce qui fait que les périodes géologiques correspondant à ces changements sont difficilement perceptibles et en général on ne peut trouver des fossiles donc des restes que sur les périodes de stabilité qui durent longtemps entre deux états puisqu'il y a toujours une période de chaos entre deux périodes de stabilité la période de chaos étant toujours beaucoup plus courte que la période de stabilité là actuellement par exemple en France nous sommes en période de chaos mais ce chaos va obligatoirement déboucher sur une période de stabilité voilà c'est l'évolution voilà donc c'était à peu près ce que j'avais à dire on va terminer avec encore de la science on va terminer avec cette magnifique découverte qui confirme mes explications de laboratoires américains qui ont compris comment le cerveau comment l'organisme élaguait la mémoire inutile pendant les la mémoire et donc les connexions synaptiques inutiles pendant les rêves ce qui permet de ne conserver que ce qui est utile au fonctionnement de l'organisme donc il y a une étude américaine je la refais parce que je fais dans l'autre vidéo ce sera une vidéo un peu plus longue j'improvise ce soir c'est pas grave ils se sont aperçus qu'une molécule que pendant les rêves une molécule une molécule une protéine venait se fixer sur les réseaux neuronaux qui n'ont pas été activés pendant la journée donc qui n'ont pas été utilisés par les pensées ou par les réactions les réflexes conditionnés tout ce que vous voulez et qui viennent et qui ensuite quand cette molécule est active et cette protéine vient se coller vient se mettre sur ces réseaux neuronaux ces réseaux neuronaux vont être ensuite détruits ces protéines vont être repérés et ces réseaux neuronaux vont être détruits vont être détruits il va y avoir un élagage pendant que vous dormez qui va permettre de conserver de conserver que ce qui est utile alors c'est une des fonctions du sommeil c'est à dire pendant le sommeil de détruire un reset d'enlever tous les cookies tous les trucs qui ne servent à rien si vous n'avez pas un ordinateur du cerveau pour éviter de le surcharger et pour penser mieux et plus vite après avec uniquement ce qui est utile les choses inutiles sont éliminées progressivement de votre cerveau mais et là où c'est plus intéressant c'est que moi j'ai apporté dans une de mes vidéos de 2014 je crois l'explication du fonctionnement des rêves et j'ai j'ai donné l'explication du fonctionnement des rêves qui correspond à cette recherche scientifique puisque j'avais expliqué que pendant le sommeil les réseaux neuronaux non activés pendant la journée étaient détruits donc ça a été prouvé par les chercheurs alors on peut dire tu n'as rien prouvé du tout non moi je n'ai pas le matériel pour vérifier avec des microscopes électroniques pour vérifier si une protéine visible qu'avec certains microscopes électroniques vient se fixer ou pas sur un neurone vous imaginez bien que ce n'est pas mais le raisonnement logique et énergétique du monde fait qu'en connaissant le fonctionnement énergétique du monde le fonctionnement logique on peut arriver à des déductions qui se rapprochent de la réalité et qui des fois sont la réalité et qui chez moi sont souvent la réalité donc j'avais expliqué le fonctionnement des rêves et je vais expliquer que cette molécule que les américains cette molécule de protéines ont découvert qui vient se fixer sur les neurones est en vérité une molécule qui ne vient qui ne vient pas se fixer sur les neurones non utilisés mais qui à la base vient se fixer sur tous les neurones pour les détruire c'est ça la grande différence et c'est ça mon apport à cette science et je vais vous à cette neuroneurologie neurosciences je ne suis pas neurologue je ne suis pas un homme de laboratoire mais j'ai une logique de déduction analogique qui permet de trouver multiples réponses à des interrogations donc quand la journée nous nous dépassons nous vivons nous avons des activités et quand nous subissons un stress ou une joie donc quelque chose de salvateur et d'utile donc un stress comme je dis tout le temps auquel nous avons survécu donc une émotion forte vous voyez ça rejoint le problème de la dépression donc une émotion forte qu'elle soit en joie ou en stress est en vérité en rapport direct marque une action salvatrice soit que vous avez survécu à un danger le stress soit que la joie vous a apporté des choses positives à la survie de votre organisme donc nourriture belle femme ou homme puissant selon que vous soyez un homme ou une femme qui vous permettra de transmettre la vie de vous reproduire donc la joie ou de voir votre enfant heureux vous êtes heureux parce que vous avez vu vous l'avez mis dans une condition qui permettra à votre enfant de pouvoir transmettre la vie puisqu'un enfant heureux est un enfant qui va faire des meilleures connexions synaptiques et qui a plus de chances de survivre donc notre connexion au monde le fait d'avoir du stress et de la joie ben toutes les neurones toutes les pensées qui auront été et donc les connexions synaptiques qui ont été activées avec du joie de la joie ou avec du stress vont justement avoir des molécules associées à cette joie et à ce stress donc des protéines des neurotransmetteurs je ne sais pas des micro microprotéines des micromolécules des neurotransmetteurs qui vont se coller sur les réseaux synaptiques qui ont été utilisés pendant ces périodes de stress ou de joie tout simplement et ces ces protéines ces ces molécules vont se fixer quelque temps sur ces réseaux neuronaux qui correspondent aux connexions synaptiques qui vous ont permis d'agir de bouger de penser dans la joie ou le stress donc qui vous ont permis de survivre et d'augmenter votre potentiel de vie donc ces molécules vont rester sur vos synapses utilisées et ne pas et ne vont pas se mettre sur les synapses non utilisées et la nuit quand vous rêvez et bien les molécules les protéines découvertes par les américains qui viennent se fixer sur les neurones les neurones les connexions synaptiques non utilisées ne vont pas se fixer sur les neurones les connexions synaptiques utilisées car sous l'effet du stress et de la joie donc des émotions des protéines des molécules vont repousser ou vont bloquer cette protéine qui ne pourra pas venir s'installer pour indiquer à l'organisme de dégrader les 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 connexions synaptiques correspondant aux actions sympathrices donc en réalité vous voyez que tu sais nos pensées en joie en émotions en joie ou en stress qui sauvegardent nos neurones et qui leur permettent de ne pas se détruire donc c'est et on en revient à la dépression si vous n'avez plus de joie si vous n'avez plus d'angoisse vous allez détruire complètement vos neurones vous n'allez plus les utiliser donc cette molécule qu'ont découvert qu'ont découvert les américains ne vont pas venir se fixer sur tous vos neurones et vous allez transformer votre cerveau en sauce blanche tout simplement donc l'important de penser de réfléchir et de conserver des joies et des émotions donc ce qui va se passer alors moi c'est ce que j'explique de son côté il va y avoir aussi une action reconstructrice il ne va pas y avoir qu'une action de protection des neurones des connexions synaptiques utilisées la journée pendant le stress et la joie les émotions fortes il va y avoir aussi grâce à ces molécules qui vont se coller comme des traceurs sur les connexions synaptiques utilisées la journée pendant ces actions de survie donc les actions qui ont été positives ou qui vous ont servi à survivre en stress ou à avoir de la joie donc à accumuler des choses positives pour la survie donc ces molécules qui sont sur vos synapses pendant que vous dormez donc pendant que votre corps est au repos donc il ne va pas utiliser son énergie pour autre chose que la reconstruction du cerveau hein donc pendant que vous êtes au repos pendant que vous dormez et ben votre organisme hein le cerveau va refaire votre organisme va refaire fonctionner les synapses il va y avoir un refonctionnement des synapses qui auraient été tracées par ces molécules associées à la joie et au stress et qui en même temps seront des molécules qui repousseront la molécule permettant de cibler les neurones à dégrader donc pendant que vous dormez il y aura des traceurs sur les neurones que vous avez utilisés la journée qui vous ont permis de survivre hein qui vous permettront de les réactiver de la nuit la nuit pour consolider doubler tripler votre réseau neuronal entre les neurones ayant été utilisés en harmonie donc les neurones ayant été utilisé en synergie voilà donc vous allez vivre la nuit en fin de compte c'est assez simple le fonctionnement du cerveau donc vos rêves hein quand vous rêvez de quelque chose en fin de compte vous ne faites que reconnecter la nuit un ensemble de neurones vous ayant permis de survivre hein grâce à vos émotions grâce au stress et grâce à vos joies tout simplement donc vous consolider vos rêves c'est de la consolidation neuronale tout simplement hein vous permettant d'avoir ensuite des autoroutes entre des neurones où l'information passera beaucoup plus vite hein que par des petites connexions synaptiques où justement l'information risque vite de boucher de mal passer hein et vous allez vous faire donc des grosses connexions synaptiques entre des neurones fréquemment utilisés créant ainsi des réflexes conditionnés hein qui vous permettent de survivre de plus penser maintenant vous automatisez votre pensée vous automatisez votre façon de parler vous automatisez votre façon de courir hein les automatismes sont en vérité des épaississements neuronaux hein des autoroutes entre deux entre plus entre des milliers de neurones tout simplement donc vous voyez comme c'est très simple hein la neurologie sous ces sous ces termes compliqués peut être résumée d'une façon énergétique et ainsi vous comprenez le fonctionnement du monde et le fonctionnement de l'homme et vous comprenez comment vous pensez comment vous accumulez vos pensées et pourquoi vous accumulez vos pensées comment vous accumulez vos pensées comment se maintient la mémoire les rêves sont là pour consolider les mémoires mais la mémoire utile et comme je l'explique tout le temps je l'ai encore expliqué vous croisez si vous êtes un homme pour les femmes ça sera sûrement et trop chaud mais si vous êtes un homme et vous croisez une belle femme avec une robe rouge dans la rue vous la désirez vous commencez à avoir un début d'érection vous êtes submergé par des émotions par du désir par de la joie par le désir de se reproduire vous êtes là et bien la nuit vous rêverez d'une femme d'une Ferrari rouge rouge et de votre maman pourquoi votre maman une Ferrari rouge dans l'histoire tout simplement parce que la femme portait une robe rouge et que votre maman est une femme donc c'est très schématique mais les neurones chaque neurone est utilisé dans plusieurs fonctions un neurone peut avoir la possibilité de stocker une toute petite partie une partie de l'information de robe alors de rouge la robe et ou robe rouge sera stockée dans le même neurone rouge j'exagère mais c'est beaucoup plus fin que ça donc c'est pour ça que vous risquez d'un seul coup de voir apparaître vous rêvez que vous faites l'amour avec cette femme dans une Ferrari rouge oui parce que rouge comme la robe de la femme et vous voyez arriver votre mère parce que cette femme est une femme voilà donc voilà pourquoi les rêves sont si étranges mais les rêves sont tout simplement des réactivations et cette réactivation passe aussi à côté et vient connecter d'autres réseaux neuronaux adjacents qui sont utilisés dans des mémoires un peu similaires donc voilà il n'y a pas des cas dans le cerveau il y a des neurones qui sont multifonctions et qui sont tous interconnectés donc voilà voilà petite vidéo de rappel pour comprendre le fonctionnement du monde 46 minutes de savoir 46 minutes de délire théologique mais n'oubliez pas que nous sommes nous sommes soumis au monde soumis à Dieu nous n'avons pas réellement de choix mais le fait de le savoir nous élève au rang d'hommes et nous rapproche de Dieu mais ce qui est sûr c'est que nous nous sommes la conscience d'être même si nous sommes soumis au monde nous sommes en interaction avec le tout nous ne faisons qu'un car nous sommes connectés au monde par nos sens et nos pensées viennent du monde et viennent du passé qui est influencé par notre éducation notre cerveau et qui est influencé par notre génétique notre cerveau nous sommes la mémoire génétique de notre lignée nous sommes notre confrontation au monde et nous sommes en vibration par nos sens avec ce monde qui vient nous faire vibrer et nous faire penser comme il le désire à bientôt c'était Fred paix sur terre amis humains vous en réfléchirez le soir dans votre vie et vous vous direz il n'était pas il dit pas tant de conneries que ça et il est peut-être connecté à la source à bientôt à bientôt